Le quiz live Final Fantasy Watchers fait son retour. 30 questions sur le thème de Final Fantasy en général. Pour participer c'est simple, pas d'inscription, venez juste le moment venu du quiz. Un lien vous sera fourni dans le chat qui vous redirigera vers le site qui héberge le quiz où vous n'aurez qu'à entrer un pseudo. Pour le gagnant du quiz, le titre de maître de la connaissance FF est le plaisir d'avoir écrasé ses adversaires. Rendez-vous samedi 18 juin à 20h. Le quiz commencera à 20h15 pour laisser le temps aux participants de venir. Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va parler du dragon protecteur que vous rêvez tous d'avoir, le dragon des brumes. Attention, cette vidéo rentre dans les détails et contient donc des spoilers. Le dragon des brumes est une invocation dont la capacité signature et souffle étincelant. Il a fait ses débuts dans Final Fantasy 4 aux côtés de Rydia. C'est un dragon blanc qui peut se transformer en brume. Le dragon des brumes garde la grotte de Mist menant au village de Mist et est convoqué par la mère de Rydia. Lorsque Cécile et Caine tuent le dragon, la mère de Rydia meurt également. Lorsqu'ils affrontent Rydia peu de temps après, c'est cette révélation ainsi que les manipulations du roi de Baron à leur égard qui convainc les deux de se rebeller contre les ordres du roi. Plus tard, lorsque Golbez invoque son dragon pour tuer Cécile et ses amis au château des nains, Rydia, maintenant adulte, intervient et invoque le dragon des brumes pour tuer le dragon de Golbez. A partir de ce moment, Rydia peut invoquer librement le dragon au combat. Il a un temps d'incantation de 3, coûte 20 MP à invoquer et inflige des dégâts en fonction des PV actuels de Rydia. Plus elle a de PV, plus il inflige de dégâts. Sur la version Easy Type du jeu, le temps d'incantation a été réduit à 2. La version Game Boy Advance du jeu ajoute les épreuves lunaires dont celle de Rydia. Son épreuve dans les ruines lunaires implique qu'elles reviennent à sa forme d'enfant et qu'elles doivent combattre 4 de ses invocations pour ensuite combattre le dragon lunaire, un dragon des brumes maléfique. Dans la version déesse du jeu, l'apparence du dragon des brumes est plus proche d'un dragon asiatique plutôt que celle d'un dragon européen comme dans la version 2D. Son attaque non élémentaire a été remplacée par une attaque de l'élément lumière et son coût d'invocation a été augmenté à 35 PM. Pendant l'épisode de Seodor, le dragon des brumes intervient lorsque Seodor et l'inconnu s'échappe des soldats du Baron dans la grotte de Mist. Si le joueur inspecte la pierre tombale de la mer de Rydia dans le village de Mist, l'inconnu exprimera sa plus sincère gratitude pour leur avoir sauvé la vie. Plus tard dans le jeu, si le joueur visite Mist, le groupe découvre que le dragon des brumes a protégé le village des météores. Rydia appelle sa mère qui lui dit qu'elle ne peut pas quitter le village tant que les autres invocations n'ont pas été libérées. Lorsque la tâche est terminée et que Rydia revient, elle demande aux villageois pourquoi le dragon n'était pas contrôlé par l'esprit, contrairement aux autres. Ils lui disent que c'était le travail des enfants et des villageois qui n'ont qu'une fraction de pouvoir de Rydia et l'ont mis en commun pour protéger le dragon de sa mère. La mère de Rydia lui dit qu'elle sera toujours avec elle et les villageois alors que le dragon retourne ensuite avec Rydia. En tant qu'invocation, le dragon des brumes coûte 35 MP à invoquer et inflige des dégâts non élémentaires à tous les ennemis. Sa puissance de sort est de 120. Dragon des brumes est également une invocation dans le jeu Final Fantasy 4 Interlude qui inflige des dégâts non élémentaires modérés à tous les ennemis pour un coup de 20 PM. Lorsque Rydia apparaît pour la première fois, elle invoque son compagnon pour démontrer à Bahamut qui elle est, le poussant à se retirer de la bataille après avoir été touché par le souffle du dragon des brumes. Ayant marqué les esprits, le dragon des brumes fait également des apparitions dans d'autres jeux de la saga. Dans Final Fantasy 14, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, Final Fantasy Dimensions 2, Pyctologica Final Fantasy Final Fantasy All the Bravest, Final Fantasy Record Keeper, Mobius Final Fantasy World of Final Fantasy World of Final Fantasy Chocobo Mysterious Dungeon Chocobo's Dungeon 2, Final Fantasy Fable Chocobo Tales, Final Fantasy Unlimited, Final Fantasy Lost Stranger, Triple Triad, et dans le Final Fantasy Trading Card Games en tant que carte héroïque de l'Opus 9. Voilà qui conclut cet épisode sur le dragon des brumes, le gardien d'Eurydia. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Désormais, si vous voyez un dragon blanc brumeux, je vous conseille de ne pas l'attaquer. Il serait vraiment triste de faire du mal à cette majestueuse invocation et qui sait, vous pourrez peut-être lui proposer de regarder avec vous le prochain épisode de l'éclat du cristal. Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.